bonjour aujourd'hui nous allons voir le démontage et le changement d'une mèche sur un poêle à pétrole r617e donc on commence par retirer le réservoir et on vérifiera que son bouchon est bien étanche ensuite on retire la molette de réglage on décale la grille pour pouvoir accéder au vert et on retire donc le vert on peut recaler la grille on n'en aura plus besoin ensuite on va retirer les trois vis qui maintiennent le cadre voilà il y en a deux sur les côtés une derrière une fois ces dernières retirées donc on va pouvoir lever le cadre au complet vers le tirant légèrement vers nous on le lève en même temps qu'on le penche légèrement vers nous vous allez voir c'est pour dégager la tirette de réglage de la mèche voilà et donc là nous avons retiré le cadre on a accès au complet carte électronique allumeur on nettoyera le filtre on nettoyera tout tout le dessous on va tout souffler donc ensuite on retire ses petites vis papillon voilà je les retire rapidement pour accéder donc à la mèche à proprement parler voilà pour retirer la mèche en fait bon celle ci c'est une nh5 il ya trois picots voilà petit picot là comme on peut le voir au fond en fait faut plier la mèche sur elle même voilà pour pouvoir l'extraire donc la nouvelle mèche sur le support on a un up qui veut dire haut donc c'est la position haute c'est là où viendra le haut de la mèche et donc les trois picots qui vont devoir entrer dans ces rainures voilà qui sont qui sont diagonales pour pour remonter en fait avec la molette donc on va devoir mettre en fait les trois picots en même temps donc dans le support métallique et en même temps dans le support complet de la mèche qu'on voit là et l'idéal en fait c'est de remettre la molette de réglage de mèche pour pouvoir pouvoir jouer avec et être certain que les que les picots soit correctement enfoncé dans leur dans leurs emplacements voilà surtout on prend le temps qu'il faut pour éviter de redémonter la mèche plusieurs fois donc au début elles sont toujours un petit peu dur les mèches quand on va la remonter on moi personnellement je les laisse imbibé pendant 24 heures et après coulisse parfaitement le long du brûleur voilà je joue avec la molette pour être certain que la mèche soit correctement installé ensuite on vient remettre l'ensemble on fait attention à pas tirer trop tiré sur les fils voilà on vérifie que ça fonctionne mais ça reste dur rassurez vous voilà on a tout nettoyé le filtre le brûleur on va remettre les clapets papillons donc là voilà nous avons notre brûleur là ici c'est le détecteur de co2 la carte électronique le les piles ça c'est le hauteur de réservoir l'allumeur la molette de réglage les petits interrupteurs de sécurité et le balancier de coupure juste des petites infos comme ça donc maintenant on va pouvoir remonter le le cadre donc voilà comme pour le démontage on le penche vers nous on le redescend pour pouvoir le faire passer au niveau de la molette de réglage c'est le seul handicap ensuite on fera le tour de l'appareil vérifier que tout soit correctement aligné et on va remonter les trois vis voilà on décale la grille pour remettre le verre ensuite le réservoir la molette voilà c'est très rapide sans mon sens la vidéo d'accélérer mais sans accélérer la vidéo ça prend une dizaine de minutes ensuite vous attendez 24 heures bon voilà en espérant que cette vidéo puisse vous servir et en vous souhaitant rendez vous enfin vous donnant rendez vous pour mes prochaines vidéos bonne journée au revoir